Bonjour, je m'appelle Sophia Ouellet, je suis en sixième année et j'utilise à l'École des Vues-Mourines de Saint-Hubert-de-Régie-Azou. Mon livre s'intitule « Mathis et son art dragon bleu » écrit et illustré par Maryse Pépin. Le personnage principal de cette histoire est Mathis. Il est simile et parfois gaffable. S'il doit faire un exposé oral ou simplement poser une question en classe, les mots se bloquent dans sa loge et il y a une fille sur place. Au début du livre, l'oncle voyageur de Mathis lui offre un oeuf de dragon bleu qui aime faire du spectacle. Il décide de nommer son oeuf « azur », comme la couleur du ciel. Il demande à sa professeure s'il peut présenter son oeuf devant la classe. Pendant sa pratique, il découvre que son oeuf peut parler. Ensemble, ils le présenteront en confiance devant la classe. Réussiront-ils, vous le découvrirez bientôt en faisant ce roman. J'ai choisi ce livre car les dragons sont un sujet qui me passionne, l'écriture est facile à lire pour les plus jeunes et car ce livre est très éducatif. Celui-ci comporte justement sur la confiance en soi et la maîtrise du stress. Je recommande ce livre aux enfants de 7 à 9 ans car il est facile à comprendre et très illustré. J'ai aimé les images car elles permettent de mieux visualiser de quoi ils parlent dans l'histoire. Finalement, j'ai aimé le thème car comme je l'ai mentionné plus tôt, les dragons sont un sujet qui me passionne et j'ai beaucoup aimé l'idée du monde magique de Sarah-Oui. Ce livre plaira aux enfants qui aiment le fantastique et finalement, ce livre ne concerne aucune suite. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !